Niki Nojoumi, Hossein Rezvani, Marianne Satrapi ou encore sa majesté Farah Pallavi, ils sont 35 au total à avoir répondu présents. Des artistes de la scène iranienne, talents montants ou artistes confirmés, ils n'ont pas hésité à donner leur œuvre pour la bonne cause, car l'exposition Magic in Monaco est organisée par la fondation Magic of Persia. Depuis 2004, cette association a parcouru les plus grandes villes de la scène culturelle internationale. La destination Monaco était une évidence pour cette directrice générale. Cette exposition est la première que nous organisons ici à Monaco. Monaco est une deuxième maison pour tous les Iraniens et ça l'a toujours été. Tout a commencé il y a 14 ans. Après que mes enfants aient grandi, j'ai ressenti le besoin de leur permettre de renouer avec leur terre natale. Aucun de nous n'est retourné en Iran, vous savez, depuis la révolution. Ma fille avait seulement 6 mois lorsque nous sommes partis et mon fils est né à Londres. Donc pour résumer, c'est comme ça que tout a commencé. Peu de temps après, tout a commencé à prendre de l'ampleur. Par le biais de différentes institutions en Angleterre, en travaillant avec les musées dont le Victoria and Albert Museum, nous avons commencé à promouvoir la culture perse en dehors des frontières de l'Iran, avec cette mise en lumière que l'on souhaite apporter sur cet art contemporain iranien. MOP a pour ambition de promouvoir de jeunes artistes contemporains d'origine iranienne, mais l'association souhaite également soutenir un projet dans chacune des villes où elle expose, en organisant une vente caritative de ces œuvres exposées. Avec beaucoup de joie, je participe à cet événement, de faire une collaboration que j'espère que ça va durer dans le temps, et puis en même temps de mettre ma galerie à disposition des artistes contemporains iraniens, et puis de faire de sorte de participer à une petite partie de ce mouvement dans le monde entier. Les œuvres sont à découvrir jusqu'au 28 juillet, la Camille Art Gallery. La vente aux enchères aura lieu quant à elle le 29 juillet au Yacht Club de Monaco. L'intégralité des profits réalisés lors de cette soirée permettra de soutenir les actions de la Fondation Princesse Grasse et de la Direction de l'Éducation nationale de la Jeunesse et des Sports à l'occasion de la Journée internationale des droits de l'enfant, ainsi que The Animal Fund. Près de 200 invités sont attendus lors de cet événement. Merci. Merci.